salutations la rediffusion bon deux jours de taf et j'ai pas pu m'empêcher le soir en entrant de m'aventurer sur le jeu quoi j'étais un peu trop tenté par la mécanique de plateforme volante donc j'ai fait deux trois trucs deux trois trucs quoi on merci à 6 euros pour le faux lot et merci aux derniers abonnés aussi ok du coup j'ai fait quelques trucs deux trois trucs parce que je me suis dit est-ce que cette plateforme est peu elle peut vraiment voler est-ce que je peux décaler le problème à l'infini est-ce que je peux poser un escalier ou un toit même si en dessous la plateforme il n'y a plus rien mais qu'elle est retenue plus loin je posais tellement de questions que j'ai pas pu m'empêcher de d'avancer j'ai fait deux trois trucs attendez juste faire ça parce que faut que je prenne la zipline et j'ai peut-être pas envie de montrer certaines choses tout de suite parce que tu vois c'est voilà c'est bon c'est bon on revient sur le jeu et puis là tu vois bon tu as compris au début tu as vu ça volant c'est cool voilà rien hop c'est mieux comme ça tu vois elle vole ça vole t'as compris ça vole si ça vole cette plateforme elle vole ok mais tu te dis ok ça vole dernière fois que la maison elle a volé c'était galère pour faire le toit pour faire un escalier mais là c'est pas galère comment ça tu as vu un truc mais rien rien voilà voilà tu as rien vu tu vois hop pour faire faire une rampe faire un escalier donc là ça vole mais mais parce que ça c'est accroché à ce qu'il ya au fond et ce qu'il ya au fond c'est pas encore détaché du sol presque presque pas encore donc quand j'ai fait de la construction j'ai rencontré deux gros problèmes qui sont un peu de ma faute parce que j'ai construit la baraque et je me suis dit vas-y c'est bon depuis tout à l'heure je détruis des trucs ça tient ça tombe pas vas-y let's go quoi du coup j'ai deux coins de ma ma baraque qui sont tombés mais ces deux coins type il est resté ça en fait en charge s'il te plaît il est resté des poutres du bas donc j'ai pu refaire le haut j'ai pu refaire le coin c'est pas un problème problème c'est que à chaque fois que j'avais une bûche accroché là sur le côté et que je la détruisait ça faisait pas péter les trucs je me suis dit vas-y nique bouche peut tout j'ai tout tenté j'ai rechargé j'ai tout tenté pour empêcher que ça se détruise ça voulait pas donc j'ai fait détruis fais toi plaisir j'ai déjà fait un kilomètre de plateforme volante donc vas-y fais toi plaisir détruis moi deux coins oui un kilomètre oui parce que ça ça tu vois là au fond je peux tirer la zipline tu vois parce que parce qu'en fait ils ont un peu modifié la distance on peut tirer plus loin c'est cool mais oui ça c'est un kilomètre de plateforme volante ça c'est un kilomètre de plateforme volante donc la mécanique de plateforme vente assez spéciale mais il ya moyen de faire une immense plateforme volante pas besoin de se faire chier avec un poteau salut chocci pas besoin de se faire chier avec un bout de machin tu peux faire ce que tu veux je pense en volant mais c'est assez technique il ya des moments ça peut ça peut faire péter des câbles mais ça c'est technique du coup j'ai fini le mur pour finir le toit et pour mettre des lumières donc là surtout le long du toit il ya des panneaux solaires du coup j'ai fait ça en off parce que j'étais curieux j'étais vraiment curieux de savoir si tout le bordel en bas si je pouvais enlever des trucs et progressivement j'ai enlevé donc j'ai commencé par enlever une première partie qui arrivait jusqu'ici ensuite j'ai continué la suite avant d'enlever le reste en dessous mais j'ai quand même rencontré des petits soucis parce que je voulais des toitures un peu spéciale j'avais pas envie d'avoir des toitures banales du coup j'ai un problème là je peux enlever ça mais bon j'ai envie dire je vois pas les couilles j'ai tapé dedans à la lance ça fait tomber toute cette partie et encore c'était plus moche que ça parce qu'il y avait plein de trucs que j'arrivais pas enlever et tout mais j'ai j'ai un peu forcé la mécanique j'ai fini par avoir ce que je voulais c'est vrai que ça en moins ça aurait été cool c'est pas grave ça j'aime pas je m'en fous ça c'est un hangar à deltaplane tu arrives faut arriver à viser le trou mais tu arrives et plouf tu plonges bon j'ai mis des fenêtres partout pour la pour la lumière et puis là du coup il ya la suite de la maison du coup après ça c'est le pont qui est accroché à la rampe qui est accroché à la maison donc j'avais fait cette plateforme j'avais fait une plateforme pour la maison et une plateforme pour le pont quand j'ai réussi à tout accroché à faire le dessus le toit je me suis dit vas-y c'est bon je peux enlever le dessous j'ai enlevé le dessous il n'y a pas eu de problème il ya des bûches qui ont résisté sur le côté j'ai dû les taper à l'âge ça rien cassé il ya eu aucun souci donc moi arrivé là le seul truc que j'ai eu comme casse c'était les coins là bas et encore là j'ai fait en sorte qu'ils sont pas cassés donc j'ai réussi à comprendre le truc arrivé jusqu'ici il n'y a rien qui pète tout est nickel donc je me dis ici tout compris j'ai tout capté je continue opta que je fais ma barre ici donc la barre ici elle n'est pas décoré mais normalement elle est finie j'ai mis les lumières alors tous les panneaux solaires que je montrerai après il y en a une dizaine ça suffit en fait pour toutes les lumières je suis sûr que même un panneau solaire suffit tout ce qu'il faut c'est que les câbles soient connectés entre eux c'est à dire que les câbles d'ici techniquement sont connectés aux panneaux solaires qui sont à l'autre côté du coup j'ai pas besoin de mettre des panneaux ici pas besoin de me faire chier donc j'ai peut-être dû en mettre un au dessus pour les tâches du dessus parce que les tâches du dessus j'ai voulu faire encore une fois une toiture carrément différente de ce que j'ai fait juste avant donc là les toitures vous les voyez pas mais je peux vous les montrer assez facilement et on va passer la nuit comme ça c'est fait un visite à ça ça y est ça j'ai kiffé ça c'est à moi c'est cadeau donc ici on a le deuxième étage qui a une toiture carrément différente les autres toitures avant l'autre toiture qui donne à peu près ça tu peux on avait déjà une merci donc ça c'est la toiture du hangar qui est déjà un peu un petit style non un style plutôt basique je trouve et tous ces panneaux solaires et servent à allumer toutes les luttes min de la maison plus ceux qui sont ici du coup ça après j'ai fait une toiture pas plate mais un peu le plus bas possible donc j'ai mis un rondin d'un quart et puis vas-y let's go ça c'est une toiture ultra basique là la pente basique et puis là j'ai fait un truc plat pour finir la pente parce que il y avait un problème c'est à dire que ici sur cette ligne je pouvais pas faire ça parce que là il y a déjà une rampe du coup je pouvais pas coller une rampe à une rampe soit c'est con soit il ya un truc que j'ai fait que j'ai pas capté mais ça m'a pris la tête donc j'ai décalé d'une case effectivement j'aurais dû prendre ma carapace avec moi du coup les lumières c'est pas mal en plus avec les fenêtres ouvert quand il fait nuit de l'extérieur à une certaine distance on voit ce qui se passe dedans au delà la distance ça s'éteint c'est juste éteint mais elles sont pas éteintes et du coup ce toit il est il est différent ici c'est plat parce qu'il ya une raison qui fait que j'ai voulu tester une mécanique par rapport aux mécaniques de toiture que j'avais déjà testé donc il ya les mécaniques de voiture basique là tu mets la poutre en treillis et tout et tu continues comme en dessous ouais non pas celle là celle là qui sont tout au début les premières voilà ça mécanique là là de poutre en treillis droit hop tu montes poutre en treillis droit ainsi de suite ce que j'ai fait sur les premières baraques c'est une façon de faire une toiture mais il ya plein de façons de faire une toiture et la toiture ici que j'ai la pointe ici que j'avais fait en mettant la bûche la demi bûche à plat sur la longue bûche ça me faisait une pointe un peu différente en posant deux bûches en travers et je me suis dit avec cette mécanique là il ya moyen de faire un truc il ya moyen de faire un truc donc je me suis dit vas-y sur ce toit je vais faire un truc avec cette mécanique mais du coup j'ai fait un truc avec cette mécanique mais c'est une mécanique tellement je pourrais pas dire qu'elle a rien à foutre là mais elle peut faire bugger énormément le mur ou ça peut comment expliquer est ce que est ce que tu imagines dans ce jeu aligné la pointe d'une toiture à au milieu de la bûche là ce qui n'est normalement pas possible tu peux pas faire enfin si parce que là c'est possible mais faire un toit avec des trucs comme ça et aussi des décrochages sur des toitures pour qu'elle soit pas toute lisse c'est une mécanique ultra enfin ultra chiante et tellement technique avec ça tu peux faire des choses que tu imagines pas en fait et du coup je me suis vas-y je vais je vais faire des choses que j'imagine pas et du coup j'ai fait des choses que j'imagine pas tu me fais monter la hausse donc ici j'ai exactement une toiture qui n'a rien à voir avec les toitures du jeu parce que j'ai utilisé une mécanique de toiture et que j'ai fusionné avec une autre mécanique de toiture c'est à dire que j'ai pris la mécanique de toiture basique que tu poses une truc en travers et puis sur la poutre en treillis bon il n'y a pas de poutre parce que c'est le mur mais c'est le départ tu vois après tu fais une poutre comme ça et poutre comme ça puis ainsi de suite et là c'est la technique de la la poutre posée sur la bûche celle là qui est ici elle est posée sur la longue après je mets les trucs en travers ça fait un toit comme ça et du coup ça décale la toiture par rapport à celle là parce que celle là elle fait de ce point à ce point alors que celle là et par bas techniquement de ce point à ce point le milieu de la bûche après tu fais de ce point à ce point ça c'est dehors ça compte pas imagine que là il ya un poteau là il ya un poteau tac une bûche là il ya un poteau là il ya pas de poteau tac une bûche mais imagine qu'il ya un poteau ça fait tac une bûche ça fait un truc un peu décroché c'est un peu spécial c'est un peu ça donne un nouveau style de toiture du coup mais le problème c'est à l'intérieur que c'est assez chaotique parce que comme cette toiture elle n'est pas aligné à la bûche comme comme ça comme ça devrait être c'est à dire comme cette toiture là là tu vois là c'est facile là elle n'est pas aligné parce que ce pour la pointe de cette bûche elle arrive en plein ailleurs rêve pas ou être arrivée en fait elle arrive ailleurs au milieu ou ici là en plein milieu de la bûche et du coup je me suis dit que cette mécanique y'a peut-être moins de faire des toits donc là c'est plat parce que du coup c'est le plafond du de l'étage en dessous parce que j'arrivais pas à faire en sorte que ça soit pas beau vu d'en dessous donc j'ai tout bouché j'ai tout bouché je me fais chier et du coup après avoir fait cette maison qui elle aussi vol maintenant parce que une fois que je les faire est fini avec le toit et tout je me suis dit bon bon nique le bas voilà nique le bas du coup tout ça ça vole ça c'est trois plateformes que j'ai fini par accrocher ou ou en vrai j'aurais j'aurais fait ça d'un coup je suis sûr que j'aurais pu faire la même chose j'avais pas besoin de faire trois plateformes et des accrochés et c'est ce que j'ai voulu tester ici en fait c'est à dire que pendant qu'il y avait les fondations de ça j'ai fait une prolongation et là je suis en travaux la prolongation est aussi en test de toiture parce que du coup tu te doutes bien que mon toiture basique rajoute une petite pointe qui qu'un petit côté différent une petite mécanique différente pour faire la toiture et là quand quand tu arrives ici tu dis vas-y je vais tester une mécanique de toiture avec avec la deuxième maison c'est là et puis du coup avec celle là cette extension je me suis dit vas-y je fais les carrément mais alors je vais carrément tester la mécanique à fond je vais la pousser comme un porc je veux que mon toit dépasse de la maison c'est à dire que là le toit il est collé au mur là le toit il est collé au mur là le toit il est collé au mur j'en ai marre je veux que ce toit il dépasse de la maison là il dépasse pourquoi il pourrait pas dépasser directement d'ici voilà là c'est là le test en fait mais c'est extrêmement compliqué je pense que c'est possible mais ça va donner une toiture ultra dégueulasse vu de l'intérieur donc faudra cacher et vu de l'extérieur ça pourrait donner un truc stylé mais pas très chaud mais l'objectif serait été de faire une pointe qui donne à l'extérieur donc j'ai réussi ma pointe qui donne à l'extérieur sauf que tu te doutes bien que ce type de toit là avec le rondin sur la bûche ça décale par rapport au toit original si je veux coller un toit original à ce type de toit c'est compliqué j'ai pu le faire en haut sur l'autre maison parce que c'est la fin du toit c'est la pointe du toit c'est je peux faire ce que je veux en fait mais en départ c'est ultra chaud et là je suis en plein test je suis en plein bordel et là c'est le départ et je j'ai réussi à faire trois toits les uns sur les autres mais tu vois que du coup ce toit au dessus il est carrément plus aligné avec ok ces bûches sont alignés avec les murs il n'y a pas de problème ça fait un toit d'accord le toit il n'est pas du tout aligné avec les bûches comme il est censé être ok et là j'ai essayé de faire un truc mais je je voulais faire un toit direct comme l'autre mais le jeu il veut pas c'est à dire que si je veux faire un toit normal à partir de de ici là partir de là là je peux pas même s'il n'y a pas ça le jeu il veut pas là donc j'ai j'ai fait une autre toiture je suis dit bah tant pis et du coup je peux ne pas faire de toiture aussi je peux carrément mettre un truc plat faire une pointe comme ça de l'autre côté et ensuite bah au dessus faut c'est là où je suis bloqué c'est là où je cherche encore c'est là où j'expérimente des trucs et puis après pour le faire voler le dessous on avait compris la mécanique dans le live d'avant c'est juste pas compliqué quoi tu décales le problème jusqu'à un certain point alors après il ya plusieurs techniques de décalage de problème il ya la technique de t'enlève le poteau ça s'enlève normal parce que tu as mis une poutre entrée ici donc le poteau qu'elle a tu peux l'enlever c'est normal mais au bout d'un moment le jeu veut plus faire ça parce qu'il dit écoute a vu le bordel qu'il manque des poteaux s'il te plaît et là tu te dis ouais mais je pourrais peut-être enlever celui là et puis peut-être l'autre d'après tu vois et puis là tu dis bon je vais mettre une poutre entrée sur l'autre poteau qui est encore ici pour enlever celui là là tu veux pas ok j'en ai deux là tu peux enlever le poteau des fois oui deux fois non des fois ton mais tu dis bon vas-y je vais mettre des poutres entrée sur le poteau que je veux enlever et puis hop tu peux enlever le poteau alors qu'il voulait pas s'enlever encore une autre technique et puis tu as aussi la technique de t'as une poutre entrée ici poutre entrée là le poteau là tu veux l'enlever ça veut pas tu mets plein de poutre entrée dessus tu veux l'enlever ça veut pas du coup bah tu dis ok il ya le poteau y'a pas les poutres entrée là je les ai enlevé donc j'enlève cette barre j'enlève cette barre oh le poteau veut s'enlever j'enlève le poteau je remets cette barre je remets cette barre le jeu me prend réellement pour un con et du coup tu as pu le poteau qui ne voulait pas enlever au départ et à force d'insister comme ça par ci par là de lille de la battite ouf tu te retrouves avec une baraque qui vole maintenant elle n'est pas totalement décroché parce que j'ai mes toits à faire tant qu'il ya au moins un poteau qui reste je peux faire mon toit même au fond parce que c'est collé donc tant que ça reste ok mais je me dis que pour l'instant oui j'ai ça et peut-être qu'après je voudrais faire je sais pas une extension à ça ou où je la trouve un peu trop en longueur peut-être que je voudrais je sais pas je sais pas je sais pas donc pour l'instant je la décroche pas par contre j'ai peut-être une idée ce serait pas accroché à ça de toute façon ça pourrait être prévu après ça pourrait je l'ai prévu en fait j'ai tout anticipé je me suis dit si jamais je vais tout anticiper est-ce que le jeu va me baiser je vais tout anticiper alors c'est simple ici un pont ces deux bars je peux les enlever mais je peux les enlever parce que c'est ça qu'il faut se demander pourquoi au début je pouvais pas les enlever mais après j'ai fait ici j'ai fait pareil une barre on la voit pas elle est là là on la voit pas s'il ya deux petits cas j'ai fait la même chose que ça même auteur parce que quand il voulait pas les enlever je me suis fait chier qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui va pas ici il y avait un mur et un mur et c'est enlever les murs vas-y j'ai refait les murs tiens gentiment qu'un poteau ici non c'est pas trop grave c'est pour les lumières surtout là du coup je vais faire pareil tac tac je refais le mur machin bordel et là je vois je peux les enlever ce que je me dis qu'à l'avenir peut-être je pourrais accrocher un pont en corde au niveau de la bûche du dessous comme ça ça me fera un chemin qui mène ici à une plateforme volante qui aura une petite tour je précise une petite tour de guet non parce que c'est bon première tour j'ai fait faisait aller 3 4 étages c'était pour voir la mécanique c'était fun la deuxième tour j'ai fait elle est immensément grande que j'ai pas terminé et de toute façon la partie est là que pour l'instant j'ai pas vraiment envie d'y revenir et je vais te montrer pourquoi je dirais pas sur la partie pour montrer pourquoi mais tu verras sûrement la différence parce que tu as dû voir des rediffs ou potentiellement des lives sur la partie d'avant regarde la gueule de la zipline t'as vu la vitesse ce que tu sens pas une grosse différence il n'y a pas de regarde si regarde à gauche à la que moins regarde à droite ça l'a que moins non c'est fluide j'ai pas envie de retourner sur l'autre maintenant je me demande pourquoi l'autre elle est pas fluide parce que niveau construction je suis désolé mais ici ça vole aussi donc c'est pas la palette forme volante qui fait bugger niveau construction je trouve qu'il y avait il y a eu beaucoup maintenant j'ai enlevé les fondations du bas mais il y a eu beaucoup de bois et pourtant ça lag pas ça a coupé le stream ça se relance pas ah 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 ça se relance je pense que j'ai vu j'ai anticipé là j'anticipe la coupure heureux heureux bas oui parce que j'ai une avoir une coupure de live c'est renou le débile et instable remassa je me doute bien ça vient de se relancer j'étais en pleine explication et ça c'est vraiment le pire truc voilà parce que déjà ça me coupe dans mon explication super ça m'a coupé dans mon explication c'est bon là c'est stable la connexion ok c'est bon là nickel bon du coup je parlais de des lampes c'est peut-être les lampes dans la première partie qui font pixeliser ou qui font laguer mais il ya aussi le fait que je suis en train de faire le rapprochement voilà c'est exactement où j'en étais j'entends faire le rapprochement entre le fait quand j'ai mis le stockage des étagères j'ai mis du stockage dessus et tout et que après ça a commencé à laguer je pense que c'est le stockage qui fait laguer dans le jeu c'est un truc à essayer c'est un truc à essayer parce que ce que ici ça n'a pas alors que la baraque elle vole parce qu'elle est immense c'est fluide non je pense que c'est le stockage après c'est peut-être après les pixels c'est les lampes je pense que les pixels c'est violent mais le lag je pense que c'est le stockage et donc maintenant moi je suis là je suis là et je suis un peu bloqué là dessus parce que je je cherche à comprendre une nouvelle mécanique de toiture pour faire des toitures contre notre gueule mais par exemple si je veux faire le centre de la toiture et si je pourrais pu à part je peux faire ça à pied j'ai vu une mécanique étrange âge les enlevés mais c'était bizarre j'ai réussi à faire une bûche beaucoup plus longue que les autres bûches avec ça là j'ai pas compris j'ai juré que j'ai pas compris ce que j'ai fait je pouvais faire remonter le poteau avec la flèche là là ça veut pas ici c'était tellement bizarre avec cette flèche là mais au milieu et puis ça a fait monter le poteau et puis ça a allongé la bûche vu que le toit il n'est pas à basse on va il pas son emplacement d'origine en fait si cette bûche longue là si je veux la mettre droite elle va se retrouver au milieu de celle là j'ai chez c'est pas c'est pas c'est pas censé se fusionner c'est c'est pas je suis en train de buggé de jeu je suis peut-être en train de découvrir un truc aussi donc je sais pas parce que la toiture du dessus elle est pas mal son petit style mais je veux ce truc sur le côté là après je peux faire des toitures sur des toitures sur des toitures mais donc voilà je me suis un peu arrêté là en plein test de mécanique très étrange mécanique qui fait des trucs très bizarre en plus attention après ça je vais l'enlever ouais c'est après je vais l'enlever d'ailleurs c'est possible oh là oh là oh là où est ce que tu regardes je crois que la flèche n'est pas dans le bon sens ou le wato toi tu attends la flèche n'est pas dans le bon sens et ça fait quoi dans ce sens là je peux tester tu me dis tu c'est pas une poutre entrée ça c'est pour monter une bûche et je suis sûr que c'est celle là qu'il a envie de monter et du coup je peux pas une poutre entrée il a comme ça par là bas je peux pas maintenir ça alors à ici oui qu'est ce que tu as tourné pourquoi tu as tourné ça je peux l'enlever du coup c'est intéressant bon là je peux la mettre la poutre entrée là c'est sûr parce que c'est dans le bon aliment des poteaux et tout mais imagine que ici bien un truc étrange tu regardes ça voilà hop ici là regarde ici je peux mettre une bûche qui n'est pas alignée voilà si parce que ouais mais sur ce toit j'ai fait la même chose en fait et du coup cette bûche là elle est pas alignée à la ligne originale du jeu cette ligne elle tombe en plein milieu des du carré de plateforme donc cette mécanique elle est bizarre elle décale la grille du jeu tu imagines une belle grille du jeu l'un café quatre carrés là il ya quatre carrés c'est beau là je suis en train de casser ça en fait maintenant je suis en plein test parce que je ne sais pas trop ce que ça peut faire ou quoi j'en ai aucune idée ça peut faire des belles toitures je pense mais ça se retourne le crâne mais bon la plateforme volante aussi au début me retourner le crâne et maintenant je suis sûr que j'en refais une les yeux à moitié ouvert parce que tu te doutes bien tes yeux fermés tu vois pas l'écran c'est compliqué je peux mettre des trucs à plat là là quelque part dans le coin là là ouais là ça c'est le toit de l'autre côté mais parce qu'ici j'ai mis des trucs à plat en fait donc c'est dans l'autre sens parce qu'il faut une signe voilà là je peux mettre des bûches là aussi ce qui permet de faire ça attend c'est compliqué il ya tellement de trucs voilà ça ce qui permet de boucher ce le bout de le dessous de ce toit mais mais là si je veux par exemple mettre un toit normal il va pas aller avec ce toit là parce que ce toit là il rentre en conflit avec la grille lui-même il rentre en conflit avec la grille parce que les bûches sont pas du tout alignés comme elle devrait être aligné même si je fais un toit comme ça tac ouais ça après ici je vais je peux faire ça ouais mais après j'ai pas monté là je peux pas mettre de poteaux c'est ça aussi le problème c'est que pour mettre des poteaux sur ça je peux pas là je pourrais mettre des poteaux j'aurais réglé mon problème parce que ce poteau il aurait été aligné ouais non pas celui là mais j'aurais allié les poteaux aux poteaux quoi je suis en test de mécanique je pousse le jeu à fond je peux faire ça voilà c'est ça qui donne la longue bûche mat regarde mais elle n'est pas droite par rapport au reste donc j'aime pas mais elle est à la même taille on est d'accord j'ai allongé la bûche sans l'en foutre dans la foudre en train je suis arrivé là quand j'ai vu ça j'ai fait d'accord je vais me coucher m Merci.